Le cycle psychologique de l'investisseur, le cycle des émotions de l'investisseur. Donc il y a ce graphique, pareil, je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo pour que vous puissiez prendre le temps de faire pause si c'est nécessaire et de bien l'observer. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, vous n'achetez pas quand c'est bas. Vous achetez quand vous avez vu le cours monter, 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 monter. Aujourd'hui, je commence à entendre des gens dans la rue me poser des questions à l'école quand je dépose les enfants. Dis-moi, Charles, est-ce qu'il faut acheter des bitcoins ? Est-ce que c'est le moment d'acheter du bitcoin ? J'ai envie d'acheter du bitcoin. Mon beau-frère m'a parlé du bitcoin. Ma belle-sœur, qui est boulangère, m'a parlé du bitcoin. Elle m'a dit que si je plaçais 4% de mon patrimoine sur le bitcoin, je serais multimilliardaire, très certainement, dans 10 ou 20 ans. Alors, vous pouvez placer 4% de votre patrimoine sur le bitcoin. Allez-y, je vous regarde. Simplement, quand vous commencez à avoir comme ça des gens qui vous en parlent dans la rue, alors qu'ils n'y connaissent strictement rien. Moi, j'ai vécu exactement la même chose au moment de la bulle internet. Et tous ceux qui seront encore plus anciens que moi et qui auront vécu d'autres bulles vous diront la même chose. Quand dans la rue, chez le boulanger, on commence à parler de ce genre de choses, alors, je vous assure, c'est un signe terrible de bulle spéculative. C'est à ce moment-là qu'on doit se tenir éloigné d'un marché. Et pourtant, c'est à ce moment-là que vous allez rentrer dans la phase d'emballement et d'euphorie. Et c'est là que les gens, à 90%, vont se positionner sur un marché. Donc, on n'achète pas des actions internet et Amazon en 1994 ou en 1995. On va acheter des actions Amazon en pleine bulle. On ne va pas acheter les actions Yahoo en 2001, après l'explosion de la bulle internet. On l'achète effectivement en 99 ou en 2000, juste dans cette phase d'emballement, dans cette phase d'euphorie, et juste avant que les cours ne s'effondrent. Et donc, quand les cours commencent à baisser, et c'est très bien expliqué, c'est une phase d'anxiété. L'investisseur, surtout particulier, l'épargnant moyen, lambda, ne voyait rien de péjoratif. Nous sommes tous des épargnants lambda et moyen, compte tenu des sous que nous avons à notre disposition. Nous n'avons pas des milliards, nous n'utilisons pas des effets de levier, nous n'avons pas des hedge funds à nous appartenant. Donc, nous sommes effectivement anxieux et nous avons peur de perdre le peu que nous avons. Et cette phase d'anxiété, elle s'accompagne d'une phase de déni, d'une phase de crainte, d'une phase de désespoir. On a vu tout baisser, tout chuter, mais on n'a jamais vendu. D'accord ? Parce qu'il y a un bon adage, un vieil adage qu'on vous a bien mis dans la tête, pas vendu, pas perdu. Pas vendu, pas perdu, mais enfin, ça peut durer très longtemps comme ça. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez des fonds immobilisés, vous avez une perte, même si elle est latente. Et cette perte, à un moment donné, vous devrez la constater et donc mieux vaut savoir, en général, se couper un doigt très rapidement plutôt que d'attendre trop longtemps et de devoir se couper tout un bras, voire de bras, voire de jambes, voire le corps entier et de se faire avoir par la gangrène. Donc, ça, c'est ce qui arrive évidemment de manière classique à 90% des épargnants qui ont acheté au plus haut, ou à peu près au plus haut, et vont revendre à peu près au plus bas entre les moments de panique et de capitulation sur les marchés. Et puis, on va repartir après pour un autre cycle. C'est très important de connaître cette psychologie-là quand on place son argent parce que ces phénomènes-là sont ceux qui vous font perdre de l'argent. Et donc, la gestion patrimoniale est extrêmement psychologique et vous devez vous connaître vous-même et vous devez impérativement prendre en compte ce que vous êtes. Quelles sont vos craintes ? Est-ce que vous dormez tranquille, pas tranquille ? J'ai l'habitude de dire à des gens qui me disent « Oh, mais moi, l'immobilier, puis les travaux, puis les locataires, puis c'est compliqué, puis la fiscalité, puis je ne sais pas si je vais acheter un appartement, pas l'acheter. » Donc, actif tangible en merde tangible, actif financier en merde financière. Voilà, les deux pouvant être liés de temps en temps, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut vous connaître. Si vous avez une incapacité à gérer des relations avec des tiers, à avoir un comportement cordial avec un locataire qui des fois peut lui-même ne pas l'être trop, etc., effectivement, l'immobilier, ce n'est peut-être pas un investissement en direct qui est fait pour vous et il faudra peut-être vous orienter vers d'autres types de placements. C'est très, très important de ne pas se mentir, de bien se connaître et de bien appréhender la psychologie de l'épargnant pour vous éviter tout simplement de vous faire piéger. Donc, observez bien ce graphique, gardez-le, conservez-le, gardez-le en tête et quand vous avez un doute, replongez-vous dedans, ça sera un guide pour vous.